The Voice, Laura Cortesi, je me suis dit qu'avec Flore Pagny on aurait le même langage. Mythe fin. Choisir Flore Pagny, c'était une évidence ? Pour moi c'était une évidence parce que je pense que l'univers musical de Flore Pagny est similaire au mien. J'aime beaucoup la musique classique, je sais que lui aussi donc je me suis dit que ça nous faisait un point commun musical et pour ce genre d'émission c'est important. Je me suis dit qu'on aurait le même langage et qu'on se comprendrait mieux qu'avec Mika. Mythe fin. Pourquoi avoir choisi d'interpréter le titre Crimeux Arrivé d'Arthur Hamilton ? Pour une première étape, il fallait que je choisisse une chanson que je maîtrise. Crimeux Arrivé est un morceau que je chante depuis longtemps, qui pouvait apporter de la technique mais aussi de l'interprétation. C'est assez complet pour une audition à l'aveugle. Et le jazz, c'est mon premier répertoire depuis que je suis toute petite. . Mythe fin. Qu'avez-vous ressenti suite à la réaction des coachs ? Il faut savoir que j'étais tétanisée avant de rentrer sur scène et je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Donc j'étais déçue de ma prestation mais très flattée que Fleur Pagny et Mika se retournent. . Zazie a dit des choses justes. Elle m'a cernée rapidement. Et j'étais contente que Pascal Obispo perçoive le chant lyrique sur mon passage et le mentionne. . Comment allez-vous préparer la suite de l'aventure ? Je vais essayer de prendre en compte les remarques, de me détendre et de prendre plus de plaisir sur scène. . D'être moins dans la réflexion et davantage dans les sensations. . Mythe fin. Comment définiriez-vous votre style musical ? . J'écoute énormément de musiques différentes et je me sers de tout ce que j'écoute. . Mais, par exemple, mon projet musical est mélancolique et se rapproche du trip-hop. . Mythe fin. . Quelles sont vos influences musicales ? . Alors côté jazz, je suis une grande fan de Mildavi, Coltrane, Duke Ellington, Billie Holiday et Nina Simone. . En musique française, j'adore Véronique Sanson, Alain Souchon et Serge Gainsbourg. . Dans la musique classique, j'aime bien Nathalie Dessay et Diana Damro qui sont de très grandes chanteuses lyriques et en ce moment j'ai un petit faible pour Juliette Armanet. . J'aime ses textes et son côté décalé. . Et en ce qui concerne mon projet musical, c'est un croisement entre Lana Del Rey et Ag Nobel. . . . . . . . . Sous-titrage ST' 501